bonjour les amis j'espère que vous allez bien c'est un plaisir de parler aujourd'hui donc dans cette nouvelle vidéo je vais vous présenter comment créer un site de streaming facilement et surtout très rapidement du coup c'est très simple il vous faut télécharger un pack qui s'appelle streaming donc ce pack est en français donc si vous voulez en anglais dites le moi je mettrai le lien dans la description le pack est payant pourquoi parce que tout simplement j'ai acheté une licence qui permet qui permet d'avoir enfin de générer des films facilement enfin des titres de films avec la description et tout ça facilement et à vie du coup je vous partage cette clé je vous partage cette clé mais voilà vous devez payer pour avoir le pack parce que la clé je l'ai scripté et je mettrai un truc du style rutem.com voilà donc assez de blabla maintenant qu'on a ça vous pouvez tout simplement aller sur google et vous inscrire sur trois sites du coup les trois sites seront dans la description donc ça sera stream mango open load et vide up donc ces sites vous permet tout simplement de d'héberger des vidéos facilement donc voilà une fois fait il vous suffit d'aller dans votre ftp voilà dans votre ftp et vous connecter à votre ftp ouvrir le pack streaming et glisser tout ce qu'il ya dans le pack streaming en public il ya html ou htdoc ça dépend de votre hébergeur parlant d'héberger je vous propose d'ailleurs un hébergeur qui un hébergeur qui est très bien et qui a vie notamment sponsorisé par par des gens que je connais du coup je l'utilise personnellement cet hébergeur donc là je n'ai pas utilisé pour bien sûr pour la création de la vidéo parce que le site je vais le supprimer après mais voilà c'est un hébergeur que j'ai payé je crois que j'ai payé j'ai pas payé enfin si j'ai payé grave cher mais je l'ai à vie du coup je vous conseille le dernier hébergeur le hébergeur business comme ça vous n'avez pas d'embrouille avec tout ce qu'il ya niveau de stockage niveau d'exploitation en fait sur votre site voilà une fois fait vous allez configurer votre site donc moi je l'ai déjà fait je suis désolé je peux pas le refaire donc une fois que votre site est configuré vous allez arriver sur cette page sur cette page il vous suffit simplement de mettre le nom d'administrateur que vous avez mis du coup pour ma part ça sera admin et le mot de passe que vous avez choisi voilà je tiens également à dire que créer un site de streaming c'est illégal tout simplement pour la bonne et pour la bonne raison que on prend on utilise les droits d'auteur et voilà c'est juste pour ça donc arrivé ici vous allez dans apparence voilà une fois que vous êtes sur apparence vous cliquez sur celui ci et vous faites activer ça sera c'est pas la dernière version c'est l'autre la dernière version et tout simplement pourquoi je fais cela pour tout simplement que quand ils vont traduire le cryptage des des descriptions des titres de films et ben ça sera en français tout simplement donc voilà donc il vous suffit également de il vous faut également créer un compte zemovidb du coup voilà il vous suffit de vous il faut également créer un compte zemovidb donc là je fais connexion parce que j'en ai déjà un après une fois que vous êtes là vous cliquez sur votre truc et vous allez dans petit profil et arrivé ici vous cliquez sur api du coup il vous faut copier votre api donc moi la mienne c'est celle ci voilà chacun son propre api après fait comme vous voulez après retour à votre site et vous cliquez sur le doublé option voilà donc une fois que vous avez copié votre api vous allez vous rendre dans thème licence très important arrivé dans le thème licence ici vous faites c'est le change donc ça c'est bien sûr une une licence bidon je l'écrité voilà donc arrivé ici vous faites activer la licence voilà pourquoi on fait ça c'est tout simplement pour avoir votre tout ce qui est des descriptions de votre site description du film des séries des épisodes en français voilà du coup j'utilisais auparavant un doublé 1.9 voilà ça marche et là vous allez vous rendre tout simplement dans doublé option dans doublé option vous cliquez sur configuration une fois que vous êtes dans configuration cliquer tmdb api voilà et vous collez votre api en sélectionnant la langue française une fois fait vous faites enfin vous sauvegardez donc l'importance de sauvegarder est très importante donc dans publish date je vous conseille de mettre relâche date du coup par exemple les films qui sont sortis en 1999 ben ils seront pas ils seront pas mis en première page quoi alors que si même si vous l'avez sorti en 2017 le film même si vous l'avez édité en 2017 voilà pourquoi il faut faire faut cliquer sur ça voilà du coup une fois que vous avez fait ça vous avez fait la plupart du travail puis vous pouvez aller sur page et quand vous allez vous rendre sur page il vous suffit de supprimer tout ce qui est dans page du style tout seul bon voilà une fois que c'est fait vous allez dans article et vous allez supprimer tout ce qui est dans article donc voilà il ya bonjour tout le monde vous supprimez ça voilà donc une fois fait il vous suffit d'aller dans apparence puis euh non d'aller dans extension pardon et activer toutes les extensions donc voilà vous allez cliquer ici et vous faites euh 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 pas supprimer mais vous faites activer donc voilà une fois que vous arrivez là vous allez dans réglages euh 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 le dernier texte à mon mis personnalisé voilà voilà une fois arrivé ici euh 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 comme nom vous devez mettre kalit très important si vous faites pas comme moi ça marchera pas puis vous cliquez sur série euh saison et euh euh ici vous mettez au lieu de mettre terme vous mettez kalit et kalit voilà voilà puis vous faites ajouter une texte à mon mis voilà une fois fait c'est très simple il vous suffit d'aller dans maintenant vous devez aller dans ACF euh euh non vous devez aller dans général et permalien donc quand vous êtes là au lieu de mettre movie vous mettez film sans S hein TV show vous mettez série là vous mettez saison épisode tout sans S le lien genre sorti au réseau studio et le dernier quality vous laissez comme c'est et vous faites enregistrer une modification voilà donc une fois fait on va aller dans euh thème euh euh dans apparence personnalisée donc voilà arrivé ici vous allez cliquer sur identité et là vous allez rentrer tout simplement votre slogan donc donc pour ma part ce sera films et séries gratuits voilà ici euh l'image que vous allez sélectionner ce sera pour l'icône de votre de votre euh comment s'appelle euh euh menu d'administrateur voilà donc une fois arrivé ici vous pouvez fermer donc voilà après il vous suffit d'aller de de vous rendre en apparence et dans thème et là on change de thème on on va passer au thème supérieur. Donc arrivé ici, on va switcher et on va passer sur doubler cette version. Donc voilà, une fois fait, vous avez juste à cliquer sur « Click here to update ». Donc voilà, arrivé ici, là, vous cliquez sur « Click here to activate » également. Donc voilà, là, vous allez dans « Doubler options » tout simplement. Et on va faire quelques manipulations. Donc regardez bien, c'est pour vous. Je tenais également à dire que j'ai créé mon site de streaming. Donc il s'appelle « StreamHD.fr ». Si vous avez envie de vous rendre dessus, pourquoi pas. Je poste des vidéos, enfin j'essaye de poster des vidéos afin que, au bout d'un an, j'ai fini. Donc celui qui veut me financer le projet, c'est très simple. Il me faut 300 euros par année environ pour développer ce projet. Et la rentabilité sera de environ 2500 euros tous les ans. Voilà. Donc arrivé ici, vous avez vu, vous avez tout ça. Donc ça, c'est votre Google Analytics. C'est le code qu'il faudra mettre, donc de votre Google Analytics pour voir combien de fois a été vu votre site. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas faire ça. On va modifier quelques trucs, mais pas grand-chose. Donc là, poster par page, je vous conseille de mettre 25. Très important. Et là, de même. Et puis, vous pouvez sauvegarder les modifications. Donc voilà, une fois fait. Ici, c'est pour tout ce qui est code. Et je vous conseille ici de mettre genre des publicités là-haut également. Donc ça, je vous laisse faire. C'est tout ce qui est Google AdSense pour gagner de l'argent. Ou des pop-up, des pages de pop-up. Ici, ce sera pour mettre le recap-chase. Par exemple, quand les gens signalent votre vidéo. Par exemple, si elle est, je ne sais pas, si la vidéo ne marche plus, etc. C'est très important également. Donc là, vous laissez comme ça, comme c'est. Mais vous cochez les deux dernières. Donc une fois fait. Vous pouvez aller dans main slider. Et ensuite, activer et faire comme moi. Dans personnaliser, je vous conseille le Dark Style. Il est plus joli, je trouve. Après, c'est chacun qui voit les choses comme il veut. Mais je trouve que le Dark Style est beaucoup plus joli. Donc une fois fait, vous allez vous retrouver ici. Et après, vous pouvez personnaliser votre truc. Du coup, moi je vous conseille de mettre ça en noir. Excusez-moi. De mettre ça en noir. Donc noir complet. Et de mettre la couleur primaire en gris. Du coup, ça en noir et ça en gris. Et vous pouvez également activer le Dynamite. Mais bon, je ne vois pas la peine. Je ne vois pas l'intérêt. Après, tout ce qui est là, c'est pour personnaliser tout ce qui est image. Du coup, ça c'est le logo qui sera sur votre site. Enfin, le logo qui sera sur votre site. C'est-à-dire, le logo principal. Donc moi, je vous conseille de mettre le titre de votre site. Par exemple, si c'est Stream HD, vous mettez le logo marqué Stream HD. Ça, c'est l'icône par contre de votre site. Du coup, au lieu de mettre Stream HD, vous pouvez mettre par exemple SHD. qui peut être votre icône. Ça, je vous conseille de mettre Stream HD comme icône également. La même que celle que vous avez mis en logo image. Et pour l'administration, je vous conseille de mettre Stream HD. Comme celui que vous avez mis en logo d'image également. Voilà. Pour que ça fasse classe. Après, on va configurer le slider. Non, on va configurer les JP Player. C'est très simple pour le configurer. Vous n'avez rien à faire, mis à part changer quelques trucs. Du coup, pour que ça fasse plus classe. Bon, le background, vous le laissez comme il est. Mais comme on avait mis du gré tout à l'heure, vous vous souvenez. Là, on va mettre du gré également. Comme ça, ça sera plus joli. Enfin, moi après, c'est ce que je pense. Mais voilà. Vous pouvez également mettre un logo sur votre player. Quand une personne, par exemple, lance votre player. Mais bon, je préfère le laisser comme ça. Comme il est. Parce que... Enfin, sans rien quoi. Comme ça, ça se lancera. Le logo, c'est le logo de base. Ensuite, vous pouvez aller dans le commentaire. Et ici, il faudra cocher sur None. Comme ça, il n'y a pas de commentaire. Parce que franchement, les commentaires, c'est relou. Et ça vous spam votre site, en fait. Ça vous fait bugger le site à fond. Et Dark Color, bien sûr. Ça va garder les modifications, comme toujours. Hop, c'est fait. Passons à la page d'accueil. Donc, le module, ça sera très simple. Donc, Letter, c'est quoi ? C'est tout simplement tout ce qui est lettres. Genre, quand la personne clique sur la lettre A, tous les films et les séries qui commencent par A vont s'afficher. Puis, nous avons... Donc, moi, je vais mettre le module Slider. Du coup, c'est pour tout ce qui est dernières sorties. Genre les films, les séries, dernières sorties. Et après, je vous conseille de faire comme moi, de mettre juste les films, le Slider Film et le Slider TV Show. Donc, qu'est-ce que c'est le Slider Movie ? Enfin, le Movie, ça sera pour les films et les TV Show pour les TV Show, quoi. Pour les séries, pardon. Voilà, vous enregistrez. Pour le Slider, ici, le nombre d'articles, ça sera de 15 ou de 25, comme vous voulez. Moi, je vous conseille 15. Ça suffira, vous mettez un Auto Slider. Et ça suffit, Autoplay Slider Film, Autoplay Slider Series. Voilà. Je vous conseille, non, pas de mettre 15, mais de mettre 20. Ça sera bien 20. Et ici, vous faites sauvegarder. Puis, dans le module Movie, tout simplement, vous voulez marquer Movie, vous allez marquer Film, comme ça, mais avec un S. Et le nombre d'articles, vous mettez 25, vous laissez 20. Moi, je vais laisser 20. Ici, vous cochez. Vous sauvegardez, on passe au TV Show. Donc, TV Show, au lieu de mettre TV Show, on mettrai Series, comme ça. Et là, vous laissez 20, vous faites comme ça. Vous sauvegardez. Le module de Saison. Donc, Saison, c'est en anglais, comme ça. Vous avez juste à le mettre en français, c'est tout ce que vous allez faire. Pour les épisodes, ce sera pareil. Et pour Top IMDB, on ne va pas l'appeler comme ça, on va l'appeler Top Web. Voilà, et là, vous mettez 10, quand même. Hop. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Ce que j'avais à vous dire, c'est également, vous allez dans Page, maintenant. Dans Page. On va renommer quelques pages. Donc, voilà. Quand vous êtes arrivé sur Page, ici, vous avez JP Player et vous avez 7 Corbeilles. Du coup, les 7 Corbeilles, vous cliquez sur Corbeilles, tout simplement. Parce que, en fait, j'ai fait une grosse connerie en supprimant toutes les pages tout à l'heure. Qu'il ne fallait pas, d'ailleurs, supprimer. Voilà. Arrivé ici, vous cliquez sur Tout, par Page d'exemple. Et vous allez cliquer sur, ici, et vous faites Rétablir. Et vous faites Appliquer. Voilà. Donc, ici, on a retrouvé les trucs. Enfin, nos machins. Du coup, c'est nickel. Et là, il faudra modifier quelque chose. Du coup, au lieu de mettre Top IMDB, on va faire modification rapide. On va mettre Top, comme ça. Mais Web. Et ça, on supprime. Et vous allez mettre A jour. Puis, dans Tendance, vous laissez comme ça. Mon compte. Par contre, bon. Ça, on va le modifier. Maille à compte, on va mettre Mon compte. Voilà. Mon compte. Comme ça. Et vous allez mettre A jour. Voilà, mettre A jour. Donc, une fois fait, pour après, les restes, ça reste comme ça. Et vous n'avez pas besoin de changer quoi que ce soit. Alors, puis vous allez dans Apparence. Douplé option. Comme Dub. Et dans Douplé option. Et dans Douplé option. Là. Dans... Ici, là. Bon. Post page, vous mettez Blog. Dans Mon compte, vous mettez... Mon compte. Dans Tendance, vous mettez Tendance. Dans Évaluation, vous mettez Notation. Dans Contact, vous mettez Contact. Et dans Top IMDB, vous mettez Top Web. Très important. Et après, bon. Après, vous sauvegardez les modifications. Donc, je pense qu'on a tout fait. Maintenant, il ne reste plus qu'à... Que je vous montre comment mettre... Comment mettre des publicités dans vos vidéos. Il vous suffit tout simplement de créer un compte Google AdSense. Créer une publicité. Et mettre le code de la publicité ici. Donc, ça, je ne vais pas le faire. Maintenant, je vais vous présenter... Comme... Je vais vous présenter autre chose qu'il faut... Absolument faire... Pour votre... Pour vos... Pour vous... Pour vous, en fait. Vous allez dans ACF. Vous allez ici et vous faites Ajouter. Voilà. Ici, comme titre, vous allez marquer YouTube. Idées. Tout collé. Une fois que vous êtes là, vous allez cliquer sur... Post. Au lieu de mettre Post, vous allez mettre... Saison. Donc, Seasons. Comme ça. Voilà. Et quand vous êtes sur Seasons... Bon. Là, vous laissez comme ça. Et vous allez mettre... Hop, 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 hop. Vous allez ajouter comme ça. Nom du titre, ça sera YouTube. Idées. Là, vous allez... C'est Zone Text. Vous faites Requis. Vous faites Non. Enfin, vous laissez comme ça, quoi. Ce sera pour mettre, tout simplement, les bandes d'annonce des séries. Donc là, on peut mettre, par exemple, je ne sais pas. Comme ça. Donc, il faudra mettre un truc entre crochets. C'est simple. Et vous faites... Voilà. Et vous publiez. Donc, voilà. Tout ce qui est partie réglages est maintenant terminée. On va pouvoir ajouter des films. Du coup, vous cliquez sur... Movie et vous faites Ajouter. Enfin, vous glissez sur Movie et vous faites Ajouter. Puis, vous allez vous rendre sur le site IMDB. Une fois que vous êtes sur IMDB, on choisit le film que vous voulez poster. Du coup, moi, ça sera... Je ne sais pas. Tortue Ninja, par exemple. Tortue. Bon, Ninja Turtles. Je ne sais pas lequel c'est. Je crois que c'est... Un de deux, là. On va prendre le dernier Ninja Turtles. Ninja Turtles 2. Ninja Turtles 2. Vous copiez ici. Le petit code. Que vous allez coller... Ici. Puis, vous allez cliquer sur... Générer. Donc, ceci vous permettra de générer tout ce qui est... Voilà. Ça vous permettra de générer tout ça. Donc, la description, les images, la date de sortie, les notations, etc. Mais, par contre, ils ne vous génèrent pas les genres, ni la qualité. Du coup, la qualité, je vous conseille de mettre HD. De proposer du HD. Ou de mettre une vraie qualité. Par exemple, je ne sais pas. Moi, DVD RIP, c'est une qualité. C'est une qualité normale. DVD, là. Ou 4K, si vous avez... Enfin, si vous déchargez un fichier 4K. Voilà. Donc, moi, pour ma part, je ne présente que du HD. Pas du... Enfin, du HD, c'est vraiment pas mal. Puis, vous allez proposer un genre. Du coup, les genres, ça sera pour Ninja Turtles. C'est à voir ici. Donc, ça, c'est action, aventure, comédie. Action. Comme ça. Hop. Aventure. Bon, je ne mettrais pas comédie. Si, mais vous m'avez compris comment ça... On ajoute les trucs. Je ne mettrais pas comédie. Enfin, si, on va le mettre. Bon, je ne le mettrais pas. Parce que sinon, c'est vraiment chiant. Voilà. Une fois que vous êtes là, c'est bon. Vous avez tout fait. Donc, là, tout est fait. Il ne vous reste maintenant plus qu'à poster des liens. Du coup, moi, je vous conseille 3 sites. Comme j'ai dit, à la base. Il vous faudra Streammango, Openload et Vidup. C'est vraiment 3 sites qui sont vraiment fiables. Et donc, je suis rémunéré tous les mois. Donc, pour Streammango, il vous faudra... Enfin, pour les 3 sites, il vous faudra une adresse e-mail et ainsi qu'un mot de passe qui sont valides. Pourquoi une adresse e-mail valide et pas le faire sur un truc bidon ? Parce que, tout simplement, sur Openload, une fois que vous avez rentré votre identifiant, c'est-à-dire votre adresse e-mail et votre mot de passe, et que vous cliquez sur Connexion, il vous envoie par e-mail un petit code qu'il faudra rentrer pour valider votre identité. Donc, moi, voilà, je l'ai fait. Je l'ai déjà fait. Du coup, voilà. Puis, quand vous êtes connecté ou que vous avez confirmé votre inscription, vous arrivez ici. Donc, ici, vous allez cliquer sur soit multi-upload. Donc, ça, c'est pour poster vos propres films que vous avez téléchargés, votre propre fichier. Mais si vous voulez utiliser un moyen plus rapide qui s'appelle le convertisseur de liens, donc vous vous appropriez les liens des autres sites de streaming pour vous les approprier à vous, faites remote upload. Voilà. Un truc qu'il faut connaître sur Openload. Openload accepte uniquement les liens de Openload. Si vous mettez un autre lien que Openload, ça ne marchera pas. De même pour Streammango. Streammango accepte que les liens de Streammango ou Openload. Du coup, si vous mettez un autre lien que Openload, ça ne marchera pas. Si vous faites un remote upload. Voilà. Donc, vous pourriez s'approprier le lien, pardon. Excusez-moi. Mais je vous conseille de faire ça avec... Bon, là, ça marche, vous voyez. Avec des lecteurs qui marchent. Si vous ne faites pas avec des lecteurs qui marchent, ça va être compliqué. Vous avez juste à copier ce lien maintenant et aller dans Openload et coller le lien. Puis vous faites Submit. Voilà. Une fois fait, ça ne vous donne rien ici. C'est normal. Parce que le lien se convertit directement, en fait. Une fois que vous arrivez ici, bon. Comme moi, c'est StreamHD. Bon, mon délire. Du coup, je le remonome en StreamHD. Comme ça, je fais StreamHD. Pour la provenance du site. Après, là, vous mettez votre, par exemple, je ne sais pas moi. Tortue Ninja. Comme j'avais une tortue Ninja. La tortue Ninja. Comme ça. Enfin, je crois que j'avais marqué comme ça. Euh, deux. Ouais, c'est le deux. Tortue Ninja. La tortue Ninja 2. Voilà. Et là, au fait, vous cliquez sur le crayon et vous glissez votre truc en haut. Je glisse dans le film. Puis, vous allez regarder votre, le dernier lien, du coup. Et vous allez cliquer sur Mbutt Link. Très important. Si vous ne faites pas ça, le lecteur, il sera mort. Le lecteur, ça ne sera pas, ça sera la page, en fait. Que vous allez voir dans votre lecteur. Et ça ne sera pas le lecteur, lecteur, quoi. Enfin, je ne sais pas si vous avez suivi. Voilà. Une fois arrivé ici, vous pouvez coller le lien de OpenBlood. Ça marche quand même. Parce que OpenBlood et StreamMango sont liés. Voilà. Donc, quand vous cliquez sur Submit. On va voir apparaître, voilà, un petit téléchargement ici. Voilà. Un petit téléchargement qui prend quand même assez de temps. Et voilà. Une fois que vous êtes là et que vous avez copié ça dans StreamMango, on peut le coller directement dans notre, ici. Donc ça, vous ne touchez à rien. Vous ne touchez pas à JPlayer ou ShortCode. Vous laissez comme c'est et vous mettez le lien. Sinon, ça, voilà, ça ne vous donnera pas des souvenirs. Et là, vous mettez le lecteur. Donc, le lecteur s'appelle OpenBlood. OpenBlood. Comme ça. Donc, si le film, il est en français, marquez version française. S'il est en anglais, vous marquez V.A. pour version anglaise. Et s'il est en version originale sous-titré français, vous m'avez compris, vous mettez VostFR. Enfin, vous mettez ce que vous voulez en fait là-dedans. Vous pouvez mettre exemple, j'en sais rien. Donc, voilà. Une fois que vous avez fait ça. Donc, ça, ça se télécharge. Une fois que vous avez fait ça pour OpenBlood, maintenant, on va le faire pour V.Dub. Donc, pour V.Dub, c'est un peu plus simple. Parce qu'en fait, c'est le même principe. Sauf que pour quand vous remettez Upload, enfin, le remettez Upload ne marche pas. Donc, soit vous téléchargez via fichier. Par exemple, vous téléchargez un film, du coup, qui fait 1 giga. Et vous le balancez directement dans FileUpload. Ou sinon, vous pouvez faire un clone link. Du coup, le clone link clone un lien de V.Dub. Donc, du coup, un lien de V.Dub est cloné et ça vous l'approprie. C'est le même principe que OpenBlood. Mais ça marche qu'avec le lien V.Dub. Du coup, ici, sur NinjaTurtle, on va voir s'il existe un lien V.Dub. Et s'il en existe un, ça sera très très bien pour nous. Là, on va ajouter un bloc parce que là, ça me gueule. Voilà. Et vous cliquez sur Share, ici. Enfin, normalement, il y a un truc comme ça. Et là, il y a un lien que vous copiez et que vous allez coller ici, tout simplement. C'est très simple. Vous ne sélectionnez rien parce que si vous sélectionnez une catégorie, votre lien peut être supprimé. Du coup, vous cliquez sur rien du tout et faites Clone Link. Par contre, V.Dub, vous cliquez sur My Video. V.Dub, ça va être assez compliqué parce que là, il faudra cliquer ici pour renommer. Du coup, on va renommer ça et on va mettre, par exemple, NinjaTurtuNinja, comme on a fait tout à l'heure. Avec un stream à vidéo au départ. Ninja2. Et pour ça, par contre, je vous conseille de faire comme ça. Je vous conseille de mettre comme ça votre site, en fait. Le nom de votre site. Et faire des tirs du bas. Sinon, ça ne marche pas. Comme ça. Pour tout ce qui est espace, en fait, ici, on va mettre des trucs et les crochets où vous les enlevez. Et vous mettez .mp4. Très important. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur Save. Vous copiez le lien ici. Vous copiez le lien. Et vous le collez ici. Voilà. Une fois que le lien est collé, du coup, vous êtes à la fin du lien. On est d'accord. Ça finit par un R. Enfin, ça finit par un R. Oui, on est d'accord. Et quand vous mettez... Quand vous finissez par le R, en fait, vous rajoutez .html. Comme ça. Et après le premier slash, enfin, après le vidup.me slash, vous allez marquer ambed. E-M-B-E-D. Et vous allez mettre un tiré. Ce qui va donner la forme du lien, en fait. Et là, on va faire le même principe que tout à l'heure. On va mettre... Vidup, comme ça. Tiré, F-E-V-F. Et moi, je préfère mettre Vidup en premier. Parce que Vidup rapporte plus d'argent que Openload ou que Streammango. Voilà. C'est très important. Où en est notre Streammango ? Notre Streammango a fini de télécharger, à ce qui paraît. Voilà. Du coup, vous avez un lien comme ça. Streammango. Hop. On va le renommer. Comme ça, les gens ne pourront pas vous le piquer. Du coup, voilà. Tortue Ninja 2, comme ça. Du coup, on glisse là. Glisse dans Film. Et c'est le même principe que pour Openload. Vous allez vous retrouver avec plein de liens comme ça. Mais le dernier sera le lien que vous venez de télécharger. Et vous cliquez sur Embleed Link. Et vous copiez le dernier lien. Que vous allez coller ici. Et là, vous marquez Streammango-VF. Voilà. Streammango-VF gagne plus d'argent que Openload. Du coup, je mets en deuxième position. Et elle a une meilleure qualité également. Voilà. Et là, une fois que vous arrivez ici, une fois tout ça effectué, vous pouvez publier votre film. Pour la gestion de vide-up, je vous conseille de créer des dossiers. Notamment, créer un dossier qui s'appelle Stream HD, comme ça, comme j'ai fait. Et vous allez, par exemple, créer un autre dossier qui s'appellera Film et un autre dossier qui s'appellera Série. Dans Série, vous allez créer le nom de la série. Parce que dans une série, il faut savoir qu'il y a plusieurs saisons. Et sinon, c'est le bordel pour l'organisation. Voilà. Moi, franchement, j'ai créé, par exemple, j'ai publié la saison Arrow sur mon site officiel de streaming. Et du coup, j'ai créé un truc qui s'appelle Arrow. Et comme vous pouvez voir, quand je clique sur Arrow, il y a plein de saisons qui apparaissent. Notamment, si je clique sur la saison 1. Tous les épisodes de la saison 1 qui apparaissent. Voilà. C'est quand même plus pratique, en fait, je trouve. Et là, si vous voulez, par exemple, déplacer votre film qui est sur votre accueil, vous cliquez dessus et vous cliquez sur Move to Folder. Du coup, bougez dans un fichier. Et vous cliquez sur le fichier que vous voulez déplacer votre... Enfin, le film, quoi. Du coup, moi, ça sera dans Film, bien sûr. Voilà. Donc, voilà. Je vous ai présenté comment publier un film. Et même maintenant, on va se pencher sur comment publier des séries. Parce que les séries, il faut savoir, c'est un peu plus complexe quand même que les films. Et, par exemple, si vous avez, par exemple, je ne sais pas moi, des envies de séries, et publier des séries, de mangas, etc., vous pouvez également le faire. C'est assez facile. Après, on ira voir un rendu, bien sûr, sur notre site. À quoi il ressemblera. Mais d'abord, je vais vous présenter comment publier des séries. Du coup, pour aller dans... Pour publier des séries, vous allez glisser votre curseur sur séries, puis dans Ajouter. On va ajouter la série Arrow. Du coup, pour ajouter une série, il faudra utiliser, par contre, TMDB. Parce que pour les films, on a utilisé IMDB. Et pour les séries, on va utiliser TMDB. Et on va publier une série qui s'appellera, je ne sais pas moi, on va publier, par exemple, Arrow. Voilà. Cliquez dessus. Hop, ça vous donne un code, comme tout à l'heure. Et ce code, il faudra le retenir et le rentrer là-dedans. Puis, vous allez cliquer sur Générer. Arriver ici, bon, vous avez tout. Mis à part l'idée YouTube. Comme je vous avais dit tout à l'heure, l'idée YouTube, il faudra mettre une idée valable. Du coup, l'idée YouTube, il faudra mettre... Ce sera pour vous, en fait. Donc, ici, tout est fait. La qualité, je vous conseille d'ajouter une qualité, quand même. Pour présenter que les épisodes sont quand même en HD. Et pour... Voilà pourquoi tout à l'heure, on a fait ça. On a appelé Calit. C'est pour ajouter la qualité. Voilà. Pour les séries, enfin, pour les saisons et pour les séries. Donc là, on va choisir la catégorie de notre série. Du coup, c'est une série d'actions, aventures, crimes, drames, mystères, science-fiction. Enfin, vous m'avez compris. Ici, vous pouvez cocher actions, aventures et ajouter de nouvelles catégories, normalement. Crimes. On peut ajouter crimes. Enfin, vous m'avez compris, quoi. Crimes, drames, vous pouvez aller ajouter crimes, drames, actions. Voilà, quoi. Voilà. Une fois que crimes sera ajouté, Vous pouvez cliquer ici. Je générerai mes saisons, je le fais manuellement. Autant cliquer la première fois, comme ça, vous allez le faire... Enfin, vous cliquez, vous faites publier. Parce qu'il y a un bug, en fait. C'est pour ça. Sinon, les épisodes et les saisons ne se font pas automatiquement. C'est à cause du bug. Du coup, il faut cliquer sur... Donc, une fois arrivé ici, vous allez cliquer sur modifier. Et là, on va décocher la fameuse case pour pouvoir générer les saisons automatiquement et les épisodes automatiquement. Voilà, arrivé ici, on descend et vous décochez la case et puis vous cliquez sur mettre à jour. Donc, on décoche la case et vous cliquez sur mettre à jour. Voilà, une fois fait, vous allez cliquer dans séries et on va cliquer sur générette saisons. Donc là, vous cliquez sur générette saisons. Voilà, ça vous fait ça. Ça vous génère les saisons automatiquement. Voilà, les saisons sont formées maintenant. Et il ne vous reste plus qu'à former les épisodes, de générer les épisodes des saisons. Sous-titrage ST' 501